Bonjour, je m'appelle, je m'appelle, je m'appelle Théo. Et si je suis là, c'est que j'ai envie de m'en sortir. Et si jamais je suis là, c'est que j'ai envie de m'en sortir. Les compresses. Comme vous, il y a quelques années, J'ai atterri comme ça dans une salle un matin, après 20 ans d'humiliation, de frustration, de maux de ventre. Mais moi, je réalise un rêve que j'ai eu pendant 20 ans, de pouvoir m'exprimer un jour comme mes copains. Ça, c'est quand même pas rien pour un bague. Je m'entraîne à ne pas bégayer. À mon avis, on est sur la bonne voie. Merci beaucoup, monsieur. Et bonne continuation. Inspire toujours. Zouin. Pas trop mal pour le début. Pourquoi on fait ça ? Parce que c'est mon historique. C'est ça qui m'a permis de ne plus rester bloqué devant des étudiants qui se foutaient de moi à l'époque, parce que j'étais en train de bloquer en pleine exposée orale, comme ça. Et où j'ai eu la ressource de leur dire, puisque c'est comme ça, vous pouvez... On est libérés d'un truc qui nous a bousculés trop longtemps. On revit. On a une deuxième vie. A Vimy, un petit village du nord de la France, une bande s'est créée comme une bulle pour respirer autour de Jérôme. 15 ans. J'ai attendu, j'ai attendu. J'ai attendu, j'ai attendu. Quand il joue avec les copains de sa rue, Jérôme se sent bien, parce qu'en apparence, ils n'ont pas de problème de compréhension. En fait, ce sont souvent les autres qui parlent à sa place. Dès que Jérôme doit parler à quelqu'un, pour lui, c'est un vrai calvaire. Quand je suis en cours, et ma maman m'a quelques mois, ça me fait un choc. Et je suis triste. Vous le dites que vous êtes triste ? Non. J'ai pris quelqu'un de sa sœur pour moi. Il me... Il me regarde comme une bête. Quelqu'un qui est dans la cage. Jérôme, depuis sa petite enfance, a tout essayé. Un orthophoniste pendant 7 ans, puis un psychologue et même 2 guérisseurs. Aujourd'hui, à Lille, il vient essayer une nouvelle méthode avec ses parents. C'est sa dernière chance. Même chose pour les 11 nouveaux stagiaires qui, pendant 4 jours, vont apprendre à ne plus bégayer. Celui qui a créé cette méthode, c'est lui. Yvan Impoco, ancien bègue. Bonjour tout le monde. Avant de faire des grands spiches et avant de commencer le boulot, chacun va venir se présenter ici. Qui vous êtes ? Quel problème exact ? Et pourquoi vous êtes là ? D'accord ? Bonjour, je m'appelle... Je m'appelle... Je m'appelle Théo. Tournier. J'habite à Meyuna. J'ai 13 ans et demi. Je passe en... C'est en quatrième. Et voilà. Tout se passe... Bien, sauf que j'ai... Sauf que j'ai mon problème. Voilà. Et si je suis là, c'est que j'ai envie et je vais m'en sortir. Si on te demande, t'as quel genre de problème, toi ? Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu leur dis à eux ? Qu'est-ce que tu parles en t'adressant à personne, est-ce que ça t'arrive ? Non. Donc, on n'a pas de problème d'élocution, on n'a pas de problème de corde vocale, de larynx, puisque tout seul on peut dire ce qu'on veut. Donc, on peut avoir un problème quand on s'adresse à quelqu'un. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête ? Oui, c'est vrai, on n'est pas sûr d'y arriver. Et alors, comment ça peut s'expliquer, ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'il a bloqué ? C'est la peur. Oui ? La peur de quoi, plus précisément ? Des autres, en fait. Oui, mais soyez plus précis. Et peur de quoi ? Peur qu'ils arrivent, quoi ? C'est vrai, la sensation qu'on a, c'est de se dire je suis obligé. N'importe quel mot que je me dis, que la personne va attendre que je dise, je le sens mal, disons. Je ne vais pas arriver à le dire. Parce que notre problème à nous, ce n'est pas de faire des phrases, puisqu'on sait les faire quand on est tout seul. C'est d'affronter des circonstances. Des circonstances qu'on ressent comme hostiles, comme difficiles, comme perturbantes. Donc, premier travail à faire, c'est un travail d'état d'esprit, de renforcement mental. La deuxième chose à faire, simultanée, c'est que cet état d'esprit-là se voit par un comportement. Et seulement en troisième lieu, on verra comment on peut se permettre, après ça, de faire des phrases, de faire chaque mot, de produire chaque mot qu'on va avoir envie de dire. Ça fait 15 ans qu'il organise ses stages. Pour être plus convaincant, il fait appel aux anciens comme preuve de l'efficacité de la technique. La technique est très simple. Chaque contraction musculaire, regarde, pendant que je te parle, contrôle-moi. Pendant que je te parle, quand je dis contrôle-moi, ça veut dire que tu poses ta main sur mon bras. Pour bien vérifier que je ne suis pas un menteur et que je... Voilà. Là, tu vois, quand je te parle, je fais une contraction pour chaque syllabe. À chaque contraction du bras, il y a une syllabe qui est déclenchée. Christian Lemot, 36 ans, marié, deux enfants, chef d'entreprise à Angers, en Maine-et-Loire. Comme vous, il y a quelques années, j'ai attiré comme ça dans une salle un matin, après 20 ans d'humiliation, de frustration, de maux de ventre. Mais moi, je réalise un rêve que j'ai pendant 20 ans, de pouvoir m'exprimer un jour comme mes copains. Ça, c'est quand même pas rien pour un bègle. Moi, j'en ai passé des nuits blanches à pleurer. Et puis, ici, on peut vous apprendre ça. On a une technique de base qui est la même pour tout le monde. Ensuite, à vous de l'adapter à votre personnalité. Et vous verrez, ça marche. Alors, pas ré-rom, le G, il existe, mais il est peu compréhensif. Il est nasal et peu compréhensif. Attends, vas-y. Tiens, vous dites pardon. Pardon ? Inspire toujours. Pas trop mal, pour le début. Pourquoi on fait ça ? Parce que c'est mon historique. C'est ça qui m'a permis de ne plus rester bloqué devant des étudiants qui se foutaient de moi. À l'époque, parce que j'étais en train de bloquer en plein exposé oral, comme ça. Et où j'ai eu la ressource de leur dire, puisque c'est comme ça, vous pouvez sortir. En base inaugurale. Et voilà. Et on se rend compte qu'avec une énergie canalisée, bien placée, on peut faire sortir les syllabes qu'on a à faire sortir. On est capable de dire ce qu'on a voulu dire réellement. On suit Christian, on fait la même chose que lui, en même temps que lui, comme lui. Le but de cet exercice, c'est de comprendre qu'on peut émettre des sons sans bégayer. On fait la même chose. Elle n'est pas pressée, elle ne se camote pas. Ce qu'elle fait, on la suit. Ces sons vont devenir ensuite des syllabes, puis des mots. Le principe est simple. Désormais, le bég ne pense plus à ce qu'il doit dire, mais focalise son attention sur les contractions musculaires qu'il doit exécuter. Ça, ça veut dire qu'il y a de l'air qui sort. Alors après, pour s'en souvenir, on fait comme si on était dans cette situation et qu'on faisait la même chose, mais en plus évolué. Exemple, on fait cette phrase, on brise, en pesant bien tes mots, en allant lentement, là. Monsieur. Appuie. Monsieur. C'est bon pour le reste, le bon comportement, mais voilà, mais sois technique. Monsieur, c'est quand déjà ? On a rajouté s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, vas-y. Monsieur, s'il vous plaît. Ça ne veut pas dire vite, ne va pas vite. Tu as tout le temps pour accélérer, mais aussi pour te casser la gueule. Vas-y. Monsieur. S'il vous plaît. Non, ça fait trois coups. J'oubliais le mot. Hein, j'oubliais le mot, ça fait quatre coups. J'oubliais le mot, ça fait cinq coups. Monsieur, s'il vous plaît, si vous ne cherchiez pas à aller vite, coûte que coûte, comme objectif prioritaire, mais que vous commenciez plus modestement à vouloir faire de l'excellent boulot, même lent, vous ne gagneriez un temps fou. Mais le problème du nouveau, c'est ça, c'est qu'il veut aller vachement vite, de tout nouveau dans n'importe quel apprentissage. Jérôme, un petit bilan de cette journée ? Bien, ça, 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 ça m'a vraiment aidé pour mon problème d'élocution et je vais revenir demain. Fatigué ? Fatigué, oui. Ce que je ressens, c'est à la fois, c'est très dur, mais à la fois, je suis très heureux. C'est une nouvelle vie, maintenant. Parce qu'il accroche un petit peu, il bloque à certains moments, les gens s'arrêtent de l'écouter, alors qu'il a encore beaucoup de choses à dire. Et ça, ça nous faisait mal pour lui, de voir qu'il n'avait pas toujours une écoute en face. Vous savez, quand une personne accroche, en tout cas, on avait remarqué ça avec Théo, les gens finissent ses phrases, quoi. Finissent, ah, d'accord, alors lui, oui, oui, pour faire plaisir et pour que la souffrance s'arrête le plus tôt possible, eh bien, disait à la personne en face, oui, oui, c'est ça, quoi, c'est bon, allez, on arrête, quoi. Voilà, la personne finit les mots en pensant libérer l'interlocuteur de sa souffrance, alors que, bon, il parle à sa place, quoi. Le lendemain matin, on passe aux travaux pratiques. Les nouveaux stagiaires travaillent en face à face avec les anciens. On décompose chaque mot syllabe par syllabe. Pour contrôler son élocution, il est impératif dans un premier temps de ne pas vouloir articuler. Très bien, maintenant, un petit peu plus compréhensif. Maintenant, on va, 1, 7, 11, on va. Donc, vous allez voir que le premier choc extérieur, eh bien, c'est là qu'on voit si vous êtes capables de faire ce qu'on essaye d'apprendre ici ou si vous êtes désarçonné par la première circonstance venue. Donc, on y va. Le moment le plus terrible du stage est arrivé. Ils se retrouvent tous dans la rue pour affronter un monde sans pitié. La station Ré-Hour. Ré-Hour, s'il vous plaît. Oui. C'est juste derrière. Merci, messieurs. C'est juste là. Merci. On redit leur invitasse pour passer le matin. Je m'entraîne à ne pas bégayer. A mon avis, on est sur la bonne voie. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour, madame. Un pain au chocolat, s'il vous plaît. Pour la première fois de sa vie, Théo arrive seul à demander son chemin et à acheter une friandise. Tenez. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Même exercice pour Jérôme. Bonjour. Je voudrais un petit pain au chocolat, s'il vous plaît. Ces petits actes quotidiens. Il y a seulement 24 heures, ils en étaient incapables. Merci. Ce sera tout le même 3 euros. Au revoir. Au revoir. Mais l'exercice est parfois... Pardon. Pardon, monsieur. Oui ? La station Rayour, s'il vous plaît. Attends, tu dis merci, monsieur. Vous êtes bien aimable. Merci, monsieur. Vous êtes bien aimable. Voilà. Bonne soirée, messieurs, dames. Les passants ne réagissent pas toujours avec tact et compréhension. Lui, par contre, il bégaye. Il en prend plein la gueule depuis 15 ans. Merci, monsieur. Je vous souhaite d'avoir un montant qui bégaye. Je vous souhaite. Vraiment. Théo vient d'en faire l'expérience. 55, 52. Retour en salle pour les exercices avec le téléphone. Un instrument de torture pour les stagiaires, avec l'angoisse de se faire raccrocher au nez. Son objectif à lui, c'est de réserver une chambre d'hôtel. J'aimerais connaître le prix des chambres doubles avec bain, s'il vous plaît. Alors, nos chambres doubles sont à 129,58 euros. Et le prix déjeuner d'un supplément à 12,97 euros. Les chambres, 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 les chambres de la télévision. Télévision, ça fait quatre. Télévision, ainsi que la radio réveil. Va plus lentement. On arrive à vivre, je dirais, comme tout un chacun. Mais au prix d'un travail, c'est pas automatique, c'est la différence. On court toujours le risque, mais on peut ne pas en être victime. A chaque instant, on peut ne pas en être victime. C'est toute la nuance. Il est vrai que si demain, il y a une pilule miracle, une pilule chimique qui enlève la notion de risque, sans aucun autre effet secondaire, je l'apprendrai. Une, deux et trois. Le stage est terminé. Ils sortent tous épuisés par cette épreuve, mais avec un espoir fou de s'en sortir. Très émus. Et les avoir quittés. Excusez-moi. On est libérés. D'un truc qui nous a bousculé trop longtemps. On revit. On a une deuxième vie. Une heure plus tard, à Vimy, c'est un autre Jérôme qui retrouve ses copains. Qu'est-ce que t'as fait pendant ces quatre jours ? J'ai été à la piscine, j'ai fait une course. Tu t'es pas trop embêtée ? Ça va. Et toi ? Moi, mon stage s'est très bien passé. Comme tu vois, j'ai appris une technique pour combattre le mégaiement. En faisant des contractions musculaires à chaque cylindre, ça me permet de me contrôler pour ne pas bédayer. Du coup, ton stage n'a pas marché. C'est une grande amélioration. Et puis, c'est même pas une amélioration. C'est un grand changement. En quatre jours, il y a fait beaucoup de changements. Vous le sentez heureux, là ? Ouais, ouais, ça se voit, ouais. Si aujourd'hui, Jérôme est méconnaissable, il faut néanmoins qu'il participe très vite à un nouveau stage pour ne pas perdre tous ses acquis. Christian, l'un des fidèles d'Ivan Impoco, rentre chez lui à Angers. C'est ici, dans sa région, qu'il organise bénévolement deux fois par mois le suivi des stages. Le but est aussi de retravailler ensemble et de ne pas lâcher comme ça les nouveaux de quelques semaines, comme ça. Ne pas vous lâcher dans la nature. Lors des quatre premiers jours de stage, l'association d'Ivan Impoco reçoit 800 euros par personne. Cette somme est définitive. Elle inclut tous les stages à venir. Je vous rappellerai éventuellement si je suis intéressé. Très bien. Bonne soirée. Au revoir, monsieur. 13 ans après son premier stage, le combat contre le bégaiement continue à être une lutte de tous les instants pour Christian. C'est dans la boxe qu'il entretient sa combativité. J'ai fait ça pendant presque huit ans, pendant mon adolescence. J'avais besoin, chaque soir, de vider les humiliations, les frustrations que j'accumulais tout au long de la journée. C'est la même chose. Même si maintenant que je n'en suis plus victime, ça me demande quand même un minimum de travail technique. Et j'ai besoin, le soir, de vider la pression de la même façon. Ce n'est plus une pression de torture d'esprit comme pouvait infliger le bégaiement. Mais maintenant, c'est la concentration. Ça demande un minimum de concentration pour arriver à dire ce que l'on veut. Tous les matins, quand Christian part de chez lui, c'est comme s'il devait prendre une revanche sur toutes ces années de mutisme. Il dirige aujourd'hui une entreprise d'orthopédie de 14 personnes. Chose impensable pour lui lorsqu'il bégayait. Oui, c'est vrai. Le cuir femme que j'ai commandé, on ne l'a pas reçu encore. Non, non, non. Bon, je commande ça. Merci. Je n'en souffre plus, mais je pense que les cicatrices sont tout le temps là. C'est des cicatrices qui ne se referment pas. Même si maintenant, je donne une apparence de moi, effectivement, de quelqu'un qui ne souffre plus de ce problème. Mais à l'intérieur, les cicatrices sont là. La méthode d'Yvan Impoco ne convient pas à tous les bègues. Laurence, elle, a choisi le face-à-face avec l'orthophoniste. C'est un travail de longue haleine, un mélange de techniques traditionnelles et de psychothérapie sur deux ans minimum. Patrice, somptueux. Attendez vraiment d'être en contact avec moi. Ne commencez pas vos yeux sur le papier, mais vraiment de me donner ce mot. Petite fille. Très, très bien. Paresseusement. Voilà, pas trop vite. Très bien, vous avez ralenti sur un mot un peu long, c'est parfait. J'avais fait de l'orthophonie quand j'étais petite et ça ne fait rien donner. Et j'avais une orthophoniste qui n'était pas extrêmement compétente, qui m'avait dit que comme mon père pégayait, c'était entièrement de sa faute et qu'il fallait que mon père parte de la maison pour plus que je pégayais. En gros, c'était extrêmement grotesque. Et j'ai repris les séances avec Anne-Marie il y a deux ans à mon entrée en classe prépa parce que mon bébé gaiement s'était extrêmement accentué et que je savais qu'il fallait faire quelque chose parce que sinon, mon objectif de concours allait tomber à l'eau à cause de ça. J'en ai vraiment assez de toutes ces disputes stupides. Parce qu'il pleuvait, il était enfermé toute la journée. Hier, on me marchait, il y avait peu de clients, il faisait très froid. Vous essayez de prendre toute la phrase et retenir vos chevaux là, un petit peu. Je suis un peu présée là. Il faut accepter l'idée, quand on commence une thérapie, que le naturel c'est de bégayer. C'est dur. Et donc c'est ce naturel-là qu'il faut changer. Et pour ça, il n'y a pas d'autre système qu'un entraînement. Le bégaiement, ce n'est pas un trouble de la parole. Ça se manifeste comme un trouble de la parole, mais c'est un trouble de la communication puisqu'on ne bégait pas quand on est seul, que tout le système marche très bien quand on est seul. Donc qu'est-ce qui se passe ? Quelle est cette émotion de la relation ? Quelle est cette peur d'être soi ? Quelle est cette quête d'identité qui ne se fait pas bien et qui fait qu'on bégait ? Moi, je n'ai pas de réponse à ça. Aujourd'hui, personne n'a de réponse. Les approches sont différentes et les résultats inégaux. Qu'est-ce qui a changé ? Je pense que c'est mon rapport avec les autres, mon rapport avec moi aussi, parce que j'ai été bég très très longtemps et je me suis rendu compte que c'était vraiment grave seulement en entrant en prépa, là où je ne connaissais personne, là où je ne connaissais plus les profs, alors que j'ai toujours été bég. Mais je ne m'acceptais pas comme ça, alors que maintenant, en général, c'est moi qui prends les devants. Je dis oui, je suis bég, donc si tu ne comprends pas dans la conversation, il n'y a absolument aucun problème, tu me demandes de répéter. Et je pense que c'est ça qui a changé. Et j'accepte le fait que ma parole n'est pas toujours normale, entre guillemets. De retour chez lui, Théo travaille la technique seul dans sa chambre. Il n'a pas le choix. Il faut 4 jours pour apprendre la méthode d'Yvan Impoco. Ensuite, c'est un entraînement quotidien. Théo a la chance d'avoir des parents qui l'accompagnent. Il sera toujours bég, il le sait très bien, mais il va essayer de lutter et puis d'améliorer sa diction qui va se faire naturellement en améliorant sa technique. C'est une lutte quotidienne. Ce n'est pas le bég qui va le dominer, c'est Théo qui va dominer le bégayement. Il est bien parti, point. Avant, mes activités, le judo ou le tir à l'arc, je parlais moins. Maintenant, je vais pouvoir bien échanger. Tiens, je te prise. Maman ? C'est qui ? D'accord. Merci. Madame Dufour. Allô ? Théo, c'est quelque chose que tu n'osais pas faire. Ah oui ? Oui, le téléphone, c'est un monde à part, c'est un monde où on a peur. La personne, je ne l'ai jamais vue. Sa voix, c'est la première fois que je l'entends. C'est maintenant, avec la technique, je parle. 8h01. Ce matin, c'est l'épreuve décisive pour l'avenir de Théo, la rentrée des classes. Afin de repartir à zéro après le stage, il a décidé de changer d'école de camarade. Et pour assurer sa réussite, il a besoin de la complicité de toute la classe. Alors, je vais faire tout de suite l'appel. Et puis ensuite, eh bien, chacun se présentera. Alors, je ne sais pas, qui est-ce qui veut bien commencer ? Moi ? Si tu veux. Théo est tellement déterminé qu'il est le premier de la classe à vouloir prendre la parole. Ça vaut que j'ai tout le monde à venir, mais ça fait rien à ta raison. Vas-y. D'accord. Je m'appelle Théo Tournier. La semaine dernière, j'ai fait un stage pour ne pas bégayer. Vous pouvez me... C'est avec enthousiasme que Théo va réussir à expliquer sans bégayer sa nouvelle technique devant toute la classe. Une contraction. Quand j'ai des problèmes, dites-moi, au lieu de se moquer de moi, ça serait très gentil. Quand je ne fais pas mes contractions, quand je cherche à articuler, dites-le-moi. Merci. On ne peut pas parler de réussite à 100% puisque ce n'est pas un résultat acquis, c'est un travail permanent. On peut parler quand même de réussite dans le sens que les gens arrivent à faire maintenant dans leur vie ce qu'ils ne faisaient pas avant. Ça, oui. Salut, Baptiste, tu vas bien ? Oui, et toi ? Ça va. T'as arrêté de bégayer ? Alors c'est bien ? Oui. Hier, je ne sais plus quand, tu as vu ton petit frère, il m'avait dit que tu étais partie dans un stage. Oui, c'est ça, oui. Alors c'est bien, Théo, tu arrives à parler de lui ? Voilà. Tu as vu ton petit frère, il m'avait dit que tu étais partie dans un stage.